Musique Je suis Hélène Denoyal, je suis chef de projet en éducation thérapeutique et coordinatrice des Sommers de Santé. La plateforme d'éducation thérapeutique dans laquelle je travaille est située sur le territoire Lorient-Quimperlé. Et le projet des Sommers de Santé est également situé sur le territoire Lorient-Quimperlé avec un enjeu d'impulser, d'encourager les dynamiques de promotion à la santé au sens large. Sur mes missions plateforme, je vais avoir trois missions principales. La première est d'accompagner les professionnels, les associations à développer de l'éducation thérapeutique. Avec vraiment un enjeu de développer justement l'éducation thérapeutique sous forme territoriale, avec des projets en articulation, ville, hôpital, association. Et la deuxième mission aussi au sein de cette plateforme, ça va être de pouvoir faire monter en compétence les acteurs en proposant des ateliers de sensibilisation. Musique Le message clé serait de pouvoir avoir une politique de santé vraiment au niveau territorial, de pouvoir penser un développement local en promotion de la santé, avec peut-être des contrats d'engagement sur cinq ans. On marche beaucoup via des appels à projets, parfois des appels à projets vraiment one shot sur une année ou deux années. Or, on sait que pour faire évoluer les choses, pour pouvoir avoir un impact, avoir une action reconnue, il est nécessaire d'avoir deux ou trois ans et de pouvoir vraiment penser la santé sous forme d'un écosystème territorial. Musique Pour passer du concept à l'action, pour pouvoir illustrer par exemple sur un projet territorial en addictologie qu'on a pu mener sur le territoire, on a eu la chance pour la première fois d'avoir une année de financement pour la co-construction. Et donc c'était la première fois où on a pu du coup réunir l'ensemble des acteurs de la filière en addictologie, des associations de patients, et on a eu une année vraiment pour construire une gouvernance partagée, des prises de décisions, partager les valeurs avant de pouvoir lancer un projet. Et je pense qu'en termes d'action clé, c'est aussi laisser ce temps d'interconnaissance, de savoir comment chacun souhaite travailler et de mettre en jeu toutes ces possibilités d'action. Souvent on a juste une action à mettre en place, or les gens ont besoin de se connaître, de savoir quelles sont les valeurs du projet, comme je disais, de construire des gouvernances partagées, voilà. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir peut-être plus de politique ou de pouvoir faire des remontées de besoins. Finalement, on est plusieurs acteurs présents au Congrès et ça serait intéressant aussi de pouvoir peut-être avoir des tribunes ou des lettres et de faire remonter finalement avec cette dimension de plaidoyer sur le souhait d'avoir vraiment une politique de promotion à la santé avec des financements plus pérennes et de pouvoir faire remonter ça au niveau politique. Je pense que la territorialisation est une échelle vraiment pertinente pour pouvoir développer les approches en promotion de la santé. Moi j'ai beaucoup d'espoir, notamment avec la création des CPTS. Je pense qu'ils peuvent aussi répondre vraiment à ces enjeux de développement local en santé, donc j'ai envie d'être optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada